Eh bien salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis en compagnie de Servio donc déjà merci d'être venu c'est cool Enfin de base en fait c'est moi qui viens Mais voilà ça fait plaisir Et aujourd'hui on est chez Valtra on teste leur nouveau Valtra 135 Ouais G135 Donc il y aura une vidéo sur la chaîne de Bastien et une vidéo chez moi là que vous êtes en train de regarder Donc c'est parti Bon les amis donc la bête on vient de la sortir du concession Donc là en fait je vais aller à l'intérieur et je vais vous faire des petits plans cap view comme vous avez l'habitude Et on va parler un petit peu du matériel donc rapidement on peut faire un tour Donc vous voyez donc c'est Valtra couleur bleue c'est plus un tracteur entre valet de ferme et gros tracteur Par ici ça reste un gros tracteur Ouais c'est ça pour toi tu disais que c'était l'idéal dans ta région Il y a plusieurs modèles c'est souvent un tracteur qui a un chargeur là il n'y est pas Mais on peut avoir toit ouvrant également pour qu'on voit vue panoramique Mais là vous voyez il n'y a pas de quoi mettre une fourche Rapidement voilà on continue le tour du tracteur Voilà derrière assez classique Donc là on est sur une version versu donc c'est à dire que c'est une full option Tu m'as dit Tu disais qu'il pouvait aller de 120, 210 chevaux Ouais 110 à 135 mais il y a des surpuissances je crois Donc ça va pas plus à 35 à peu près Ok ça marche Bon on se retrouve directement à l'intérieur en cas de vue Allez c'est parti Bon bah les amis là on se retrouve dans la cabine donc avec Bastien Et donc comme je vous le disais vous voyez c'est une full option Donc on est quand même assez bien confortable Je dirais que là vous pouvez retrouver l'écran là que vous pouvez voir Écran full tactile où on peut vraiment switcher entre l'avant et l'arrière Même les animations elles sont sympas franchement c'est pas un menu qui est pas travaillé On voit qu'il a été travaillé Ça fait pas mal aux yeux quoi Ouais c'est ça Voilà donc là commande à levier Donc voilà on peut voir C'est le power shift Ouais c'est ça Là on a les petits distributeurs avec les doigts Donc ils sont très confortables On a toutes les options là etc Franchement on est plutôt bien On a le tableau de bord Toujours avec l'aiguille Mais aussi on peut voir les gammes ici avec un petit écran Donc voilà on est quand même assez confortable On est sympa Donc là voilà je vais vous faire une petite cabio comme à mon habitude Voilà vous allez être à la place de Stereo Sans le siège pas chassé Voilà Exactement C'est ça donc c'est parti Bon bah voilà Rien de très compliqué Ouais donc là hop faut tirer Contrairement à Newland Puis là on est parti les amis Bon bah voilà Là on n'a rien d'attelé derrière Donc c'est assez simple Et puis voilà Donc là on peut augmenter les gammes avec le plus et le moins Et puis voilà Sinon on peut passer les gammes en poussant le levier aussi On fait des petits coups mais Ouais mais c'est parce qu'en fait comme je me montais Je l'ai pas bien réglé Faudrait que je me descende un peu Mon pied il est pas tout le temps J'arrive pas tout le temps à bien appuyer Ouais mais en vrai c'est pas mal Du coup D c'est la dernière gamme Bah attends là je vais mettre pied au plancher Tu vois là ils me disent que je suis à 40 Donc là ouais D6 c'est le maxi Ouais Là mais niveau confort en vrai Rien à dire T'as à 42 42 km Et là du coup c'est en auto là Là je touche à rien et ça garde là Et du coup pour soit je tire le levier Hop Voilà et ça baisse Ouais c'est ça Ok c'est vrai En vrai non c'est pas mal hein Faut s'y faire en fait Bah ouais le levier faut s'y faire Moi je suis pas du tout habitué au levier Faut s'y faire au passage des gammes Mais une fois que c'est bon T'as pris tout en main Je pense en vrai c'est propre hein Bah ouais écoute Là on est pas mal On est en C6 En vitesse de croisière Bon bah les amis on est arrivé à la ferme Donc là on va atteler des matériels On va un peu tester le nouveau Valkrat Juste avant de tester l'autoguidage avec Bastien Là on se retrouve devant un petit cours d'eau quoi Une petite rivière Donc on va tester le tracteur Donc je l'ai mis en 4 roues Et puis ça va être sympa un petit peu de le voir Dans des conditions assez difficiles quand même Et tu verras il y a pas tout de suite Moi je suis passé avant pour nettoyer les roues Au final il va être encore plus sale Mais un tracteur qui passe En vrai il est compact C'est un tracteur qui est vachement compact De 20 on a mesuré avec ton père Ah ouais J'ai pas trop accroché là Ça penche un peu C'est vrai que c'est assez impressionnant Mais En fait moi j'ai l'habitude de passer Donc moi ça me fait rire Bah moi ça va Étant donné que je travaille en ferme C'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu étroits Mais là ce qui est bien c'est que là on peut voir le sol il est Tu sais c'est caillou il n'y a pas de vase Voilà Comme c'est un cours d'eau il n'y a aucun problème à ce niveau là Vous voyez là hop il passe nickel Après il n'y a rien attelé c'est normal On passe avec une charrue ou quoi Là par contre on fait un peu moins la Ouais tu me disais que tu passes avec des bennes aussi Des bennes dans bennes vides parce que bennes ça monte pas Ouais bennes vides ouais En fait on a une parcelle qui est juste derrière Donc pour éviter d'aller passer par la route et tout ça fait un détour on passe par là Mais là ouais il y a une bonne adhérence vous voyez il patine pas Alors qu'on est en hiver c'est assez gadouilleux Ouais ouais Après les pneus sont neufs donc les mots crampons ont été pas mal Ouais voilà donc là on est arrivé derrière donc on va tester autoguidage Ouais c'est vrai Et de ton côté tu vas un petit peu tester les relevages etc Bon les amis donc là on se retrouve sur une ligne droite à côté de chez Bastien Donc là on va vous expliquer un petit peu l'autoguidage Donc c'est parti Alors là vous voyez on se met en auto En fait c'est en haut là En fait c'est en référence à l'antenne Donc là j'ai créé une parcelle Parcel Servio Ouais c'est ça parcelle Servio Et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on clique sur le tracteur On met go Donc là on va créer une ligne AB c'est ça ? Ouais c'est ça Donc là en gros il nous demande la largeur de l'outil Mais derrière vous voyez qu'il y en a pas Donc là on s'en fout on va laisser à 250 Voilà et là donc c'est soit ligne AB droite ou AB avec des courbes Donc nous on va faire une ligne droite hop on sélectionne OK Et donc là ils nous disent de mettre le point A Donc bam on met le point A et on doit faire 10 mètres avant que le tracteur valide la trajectoire Donc là hop pendant 10 mètres ça va être moi qui gère le tracteur Donc là il faut rester droit et suivre le terrain C'est ça donc là vous voyez là c'est à 7 mètres ça va assez vite Et vous allez voir que bah juste à la fin voilà 3 mètres 2 mètres 1 mètre et là bam on peut placer le point B Si vous voulez vous pouvez continuer mais nous on s'en fout et vous voyez hop ça nous crée une droite Plus toutes les parallèles et donc là les amis une fois que les lignes elles sont créées hop on appuie sur le bouton auto Et boum autoguidage engagé vous voyez là il reprend la ligne qu'on a créée Parce que on avait dévié un peu tout à l'heure vous voyez hop il se réaxe et voilà il reprend la ligne droite en fait Après ça se règle genre la vitesse de sensibilité ça se règle aussi mais voilà c'est C'est ça en fait bon là c'est vraiment les grandes lignes après c'est vrai qu'il y a des paramétrages un peu plus précis donc selon l'outil qu'on a derrière etc Et voilà donc là je touche à rien il va tout droit et vous voyez donc Pas mal et dès que tu touches ça l'enlève Ouais autoguidage désengagé voilà et là hop on rappuie pour le remettre hop engagé il se remet tout droit Et donc voilà c'est ça donc c'est un petit peu comme les 6080 à la ferme dont je vous avais montré Donc voilà c'est parti bah écoutez sur ce on va le ramener Bon bah les amis on se retrouve donc au concessionnaire Valtra Donc déjà merci à Benjamin de nous avoir prêté le tracteur et à Valtra Voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner Allez voir la vidéo de Bastien donc c'est une vidéo où on parle de choses différentes On a essayé de se répartir un petit peu toutes les activités qu'on a pu faire Et puis sur ce partagez la vidéo et à très bientôt sur la chaîne Ciao à plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !